Hello tout le monde c'est AKF, j'espère que vous allez bien, moi c'est Vaniquel, on se retrouve en ce fin de soirée du mardi 23 juin, ou plutôt mercredi matin, ou mercredi 24 du coup. Donc à peu près un jour que la mise à jour 2.29 est sortie, donc on va faire un premier constat et on va directement voir comment se faire de l'argent en vue de cette mise à jour qui vient de sortir et les conséquences qu'elle a eu pour le moment. Donc des conséquences qu'on va en débriefer aujourd'hui ensemble, c'est à surveiller, c'est à voir encore comment ça va évoluer, on va faire un premier débrief, on va voir ce qui va être rentable à plus ou moins long terme, j'ai déjà cerné plus ou moins le truc. Et on en reparlera dans d'autres vidéos pour voir comment ça évoluera, en tout cas on va en parler aujourd'hui, on va voir comment on peut se faire de l'argent à l'heure actuelle en utilisant cette mise à jour. Voilà, donc aujourd'hui on va parler des idoles, donc les idoles, quelque chose qui a fait plutôt gros, qui a soulevé des gros débats, qui vous avez sans doute entendu parler de ça, des idoles quoi. Donc des petits trophées on va dire, vous avez une interface spécialisée pour ça, où vous allez pouvoir les équiper, donc j'en ai équipé vite fait une, j'en ai crafté en masse pour rappeler le métier. Voilà, donc vous voyez que ça va donner des boutons d'expérience et des bonus, pardon, d'expérience et de butins, donc assez sympa. Sur la bêta hier j'en ai équipé 6 des magistrales, je suis arrivé à 550 d'expérience et à 400 de butins, un truc comme ça. Donc assez sympa comme bonus bien entendu, ça va donner des malus en combat, ça va donner des PM aux mobs, ça va, vous allez réduire les dégâts que vous faites sur eux, ils vont vous taper plus fort, vous allez perdre de la paix ou ce genre de choses. Donc à voir quoi. Donc sachant ça, voilà, les idoles viennent de sortir, il y a un prix qui est assez élevé dessus, mais on se fait largement beaucoup d'argent. Bien entendu pour l'instant il y a de la concurrence, ça c'est sûr, elle est rude, les prix ont un petit peu diminué depuis ce matin, vous avouez que c'est pas non plus énorme. Je pense qu'on va bientôt arriver à un prix qui sera plus ou moins fixe, alors celui-là il va mettre un peu de temps quand même à arriver, mais j'espère qu'il arrivera assez rapidement. Et je pense que, je pense que voilà, il va être aux alentours de ce prix-là, je pense qu'on peut encore diviser par deux au maximum, et on sera quasiment au prix que ça vendra. Donc on va en faire aujourd'hui, j'ai donc 12 millions environ, j'ai pris 12 millions je crois. Donc on va crafter ça, j'ai quelques ressources, j'avais prévu quelques essences déjà, hier soir je les ai achetées quand c'était encore un peu correct, même si les prix étaient déjà plus ou moins abusés, étant donné que les gens ont prévu la mise à jour, ce qui est tout à fait bien, j'avais aussi fait un petit peu, mais pas grand chose. Du coup, de bons petits bénéfices à se faire là-dessus, sachant que ça part plutôt bien pour le moment, étant donné que le premier jour, là il est 1850, mais vous avez vu, j'en ai juste vendu un encore avant, il y a quelques minutes, donc ça part bien, toute la journée j'en ai vendu beaucoup, et j'ai commencé à me faire pas mal d'argent avec ça, je me suis dit au début, en fait, à la base, j'étais parti pour monter, pour monter, simplement façonneur, étant donné qu'on peut monter tous les métiers 200 maintenant, mon objectif c'est de commencer à le monter. Alors, pour ceux qui veulent le faire, parce que pour la suite de la vidéo, il va falloir façonneur, un certain niveau, environ 30, donc pour ceux qui veulent le monter, du niveau 1 à 30, il y a une idole, alors il y a des, soit les boucliers bouffetous, regardez le prix de la laine de bouffetous, sur notre serveur elle a exposé, parce que beaucoup de gens voulaient monter des métiers, cette laine est utilisée dans énormément de métiers pour les craft de bas niveau. La dynamo mineur, un craft vraiment qui ne vaut pas grand chose, vraiment, vous avez vu, un 22, 39, 73, 149, et environ 500, 500, 500, 600 kamas le craft, et c'est un XP plutôt courant, donc là il ne donne plus rien, c'est logique, le début donne 8 XP, vous allez assez vite le paie, vous avez vu que j'en ai, vous avez peut-être vu, pardon, que j'en ai encore 1380, donc j'en avais 1500 quand même, j'en ai vendu déjà 120, bon ça vaut 1500 kamas unités, donc du coup les gens les achètent en poucle, histoire de tester un peu comment ça donne pour 1600 kamas, vous n'avez pas perdu grand chose. J'en ai vendu, donc les autres je les ai craftés là, c'est un peu le bordel, parce que je change les prix, mais sinon j'en avais en crafté 5 à 10 de chaque, donc les télèbres j'ai dû en crafté 10, il n'y en a pas beaucoup qui sont partis, il y en a qui partent énormément rapidement, donc là, il va falloir commencer à voir ce qui est rentable ou pas, dans le sens où des trophées, des idoles vont se vendre plus rapidement que l'autre, étant donné qu'il y en a, ça s'appelle Nomade je crois, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça, non attendez, c'est pas Nomade, je vais vite la trouver, Dynamo pardon, c'est Dynamo, voilà, c'est celui-là, et en fait l'effet c'est seulement, ça enlève, ça enlève, ça enlève, pardon, gagner des PM aux adversaires, donc ça, à vrai dire, si vous voulez farmer une zone XP, ou un truc, genre par exemple Royal Moot, ou des choses comme ça, cet effet là n'est vraiment pas contraignant, on pourrait vous mettre un effet, par exemple, deux fois plus fort, là vous serez mal, des PM, à vrai dire, voilà, si vous rushez déjà quelque chose, qu'ils aient des PM en plus ou pas, s'ils sont one shot, ils sont one shot, donc c'est de très bon, ça c'est de très bonnes idoles, on sait que ça va se vendre, clairement, on sait que ça va bien se vendre, il n'y a pas encore de Magistral, mais je pense qu'elles vont à des bons prix, les Dynamo Magistral, et ça je suis sûr, certain que ça sent bien, d'ailleurs j'en avais fait 10, et elles sont directement toutes parties, donc pour vous dire un peu la rapidité de la chose, donc là j'en ai mis en vente, j'ai encore 4, 5 sortes, en fait, vous avez vu, vous allez voir que les niveaux vont monter, par exemple celle-là, elle est niveau 32, 51, 68, voilà, 48, 55, en fait, à chaque fois, j'en ai crafté 5 à 10 de chaque, et à chaque fois, ça m'a permis de monter, à l'idolte supérieure, à gagner quelques niveaux, et du coup, vu que maintenant, on débloque le craft au niveau de l'item de l'équipement, par exemple le yosh que vous voyez actuellement, il va être niveau 55, donc je vais pouvoir le crafter au niveau 55, du coup, je vais en crafter par exemple 5, et je vais monter directement 60, 61, et donc je vais pouvoir en faire 5 du niveau 60, 61, ou 59 par exemple, voilà, donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, et c'est que du coup, là, j'ai encore rien de crafté pour la rentabilité, c'est juste des crafts que j'ai utilisés pour monter le métier qui m'a en 78, donc là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai 12 millions sur moi, on va, pendant un petit bout de temps, aller en crafter, et vous allez voir que pour l'instant, c'est extrêmement rentable, les 12 millions sur moi, je les ai quasiment fait grâce à ça, j'ai beaucoup d'items en HDV, parce que j'ai crafté, j'ai FM, j'ai acheté, j'ai vendu, et là, j'avais 4 millions ce matin, j'ai quasiment rien vendu, à part les trophées, enfin les idoles pardon, j'ai quasiment rien vendu, c'est juste ça qui me permet d'avoir de l'argent, j'ai vendu quelques ressources comme vous le voyez là, que j'avais en banque, sinon c'est vraiment les idoles qui sont vraiment parties en masse, donc là, c'est le moment d'en profiter, vous allez directement voir cette vidéo après que je l'ai tournée, donc allez-y, vous aurez l'opportunité, tout le monde se dit que ce n'est pas forcément rentable, c'est vrai que le monté de niveau 30, le métier, ça peut paraître pas trop rentable, étant donné qu'il va falloir acheter des choses, et que les idoles que je vous ai montré vaut 1200 kamas, ou les boucliers de bouffetout ne servent à rien et ne se vendent pas, sachant que vous allez en avoir 1500, donc au pire, vous n'allez pas les vendre à l'unité, donc ça ne vous servira à rien, il va falloir dépenser de l'argent, c'est peut-être ça qui a fait peur aux gens, mais sinon, en soi, c'est extrêmement rentable, donc du coup, là on va aller voir tout ce qui est essence, enfin les essences je les ai, du coup, du coup je vais voir ce que je peux faire avec mes essences, donc là je ne vais pas forcément chercher à aller au premier métier, je vais faire des crafts, avec ce qu'il me reste, et je vais mettre ça en guilde, et me faire un peu d'argent quand même grâce à ça, et vous montrer que là on peut déjà faire de l'argent, et c'est assez rentable déjà. J'en ai 4 des royales, je vais mettre bourquette et quoi quoi, on va voir ce qu'on peut faire avec ça, je sais que c'est pas trop loin normalement, fourgeron, bourquette, on peut faire des stacks mineurs, on va essayer de faire ça, je n'en ai pas encore en vente, donc c'est bon, je vais voir où il faut du quoi quoi, quoi quoi, ouga, je crois que cette écorce là n'est pas en vente, j'ai déjà regardé avant, est-ce qu'il n'y a pas une autre chose, des fois il y en a 2 avec la même essence, c'est assez rare, mais ça se trouve, non, ok on est bon là dessus, et du coup, qu'est-ce que je voulais faire, des dynamos, alors je ne sais pas où elles sont les dynamos, dynamos, voilà je voulais faire ça, insérer la recette, je vais faire des dynamos déjà, je vais voir s'il y a des essences en banque, et en banque, en tête de vente d'axe humide, donc ça me perturbe un peu cette mise à jour, étant donné par exemple les substrats de bocage, donc éventuellement essence de bocage appelée avant, se trouvent maintenant en hôtel de vente des bûcherons, donc c'est assez perturbant, il faut l'avouer, mais voilà quoi, ça va s'y faire, c'est comme les métiers, je trouve ça assez du bon, c'est vraiment du bon, c'est ça qui me donne aussi envie de le refaire, donc on va acheter ça, je pense, alors les gros gros gelés, il n'y avait plus de, je crois que j'en ai en fait des cancres, il n'y avait plus de mâchoire, de chat faire dogre en hdv, je crois, au pire j'en ferai deux, c'est pas grave, je vais voir s'il y en a un peu, maintenant de nouveau, en fait je crois que je peux en faire, même pas une, du coup, c'est dog, drogue, drogue, mâchoire du chat faire drogue, non ok, il n'y en a plus, c'est pas grave, on va voir ce qu'il y a, il y en a plein encore que je n'ai pas fait, clairement j'ai à chaque fois pris la plus haut, que je débloquais, donc on va voir ce qu'on peut faire, là on peut faire une majeure, une haluine, mais je pense qu'à mon avis, il n'y aura pas d'essence, vous avez vu, il faut des ressources d'une haluine, j'ai déjà regardé, elles étaient plein d'âge des variants, maintenant c'est vraiment, c'est assez intéressant, le fait qu'il va falloir, plusieurs métiers étant donné, par exemple pour l'horis, que vous voyez là, il va falloir des substrats qui sont faits par les bûcherons, des essences qui sont faits par les alchimistes, mais il faut d'abord dropper des ressources de base, dans les donjons, des ressources à droite qui se droppent, et au final il faut un façonner pour la crafter, donc c'est plutôt pas mal, c'est une bonne chose d'avoir sorti ça, à suivre quoi, clairement à suivre, canniboules, gelée royale, blop royal, on va voir ce qu'il y a, si il y a de ça, on va crafter clairement, canniboules pas mal, c'est pas trop cher, gelée royale, il n'y a pas, nickel, et blop royal, il n'y a pas, donc on va faire du canniboules, en plus il y a deux crafts avec la canniboules, si je me rappelle bien, donc ça va être assez sympa, est-ce que si je tape canniboules, ça peut me le mettre, ouah, nickel, alors il y a cette recette là, les mutats et les butors, alors les butors j'en ai fait, je crois qu'ils se sont bien vendus, voilà, donc désolé, petit bug, donc on va essayer de voir, déjà vite fait, en HDV, les prix, donc ça a bon tas, donc c'est cool, il y en a un a bon tas, je ne sais pas si vous le savez, un façonner, on va voir lequel est en HDV, si c'est genre pas, si genre il n'y a pas quelqu'un qui a abusément baissé les prix, et on va blinder, on va vraiment blinder aujourd'hui, c'est ce qu'il faut, butor, voilà, pas vendu, et j'en ai déjà vendu, donc ça c'est une bonne nouvelle, qu'il n'y en a pas en HDV, et mutat, 380 000, ok, donc on va essayer de voir pour les deux, je vais déjà acheter, je vais déjà acheter les potions, les essences, pardon, au pire ça ne sera pas perdu, 300 000, ça se revendra, ça va grimper les prix, je pense, tout va grimper, tout va bouger, au pire je reviendrai chercher à l'unité, si je vois que je peux crafter les deux, on va aller à telle demande, alors celle là demande des substrates usés, et celle là demande des magnétistes, alors je vais juste voir si ça se trouve, parce qu'avant il n'y avait pas de substrates usés, je crois ce matin, parce que c'est une nouvelle ressource qui vient de sortir, du coup, est-ce que, il y en a, il y en a, c'est bon, je crois que je ne l'ai acheté en plus, que je ne dise pas de bêtises, est-ce que je n'en aurais pas acheté par hasard quelques-unes, je ne sais pas si ça se trouve, euh, futé, non, ok, je n'en ai pas acheté, au pire je viendrai en chercher, c'est bon, ce qu'il faut juste voir maintenant, c'est ces trois ressources là, c'est ce qu'on va aller voir, en nous elle demande des ressources, euh, j'en ai pas, au pire des cas, j'irai voir un bock, mais normalement je crois, je n'ai pas ce genre de ressources, ok, donc il nous faudrait quoi là, il nous faudrait, euh, poupée, vaudoujave, sueur froide de fantôme, et souris verte, alors souris verte, c'est ça, ah oui c'est ça, ok, donc ça c'est plutôt cool, donc je vais partir sur 5 graves de celui-là, donc on va en acheter 50, déjà au pire c'est de côté, voilà, c'est des ressources qu'on pourra revendre, qu'on pourra réutiliser, voilà, c'est pas un souci, tac, 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 sueur froide, x10 aussi, il n'y en a pas, c'est cool, bon, je garde les ressources, c'est pas grave, et on va voir du coup l'autre craft, celui-là peut-être qu'il est plus facile, ils ont changé le skin de l'aide de dragodin, je viens de voir ça, le dragodin, donc je pense qu'on prend de 100, ça c'est cool, je prends aussi, s'il n'y a pas le reste, c'est pas grave, tant pis, poil de rat d'écoutant, x100, ouais ok, ça ça va être cool, c'est des ressources basiques, gluto de bloc, normalement c'est bon aussi, ok, alors c'est une fleur, donc les fleurs, ça va être devant des alcimistes, je crois, j'hésite toujours avec paysans, mais je crois que c'est alcimiste, alcimiste, pardon, gluto, ouais c'est ça, nickel, ok, donc là, on a 400 000, c'est pas grave, je les prends, tant pis, voilà, c'est vraiment, ça a été monté, je sais, mais on en est conscient, et c'est bon, et il me faut du coup, 5 x 4, 20 maniésites, 20 maniésites, hop, là, c'est parti, normalement ça c'est bon, ça a été farmé, les mineurs vont aussi avoir du bon boulot, avec tous les alliages qu'il faut, et tout, c'est plutôt cool, et à mon avis ça va faire remonter, les prix, donc c'est cher, c'est pas grave, vous voyez les kamak IBS, là maintenant on va l'en crafter, c'est vraiment très rentable, pour l'instant, on peut se faire vraiment beaucoup d'argent, les gens qui ont mis des essences de côté, parce qu'ils avaient vu la bêta, vont se faire vraiment beaucoup, beaucoup d'argent, et si vous avez mis des ressources de côté aussi, c'est vrai que j'aurais dû le faire, mais je ne savais pas à quel prix ça allait se vendre, et je ne pensais pas que ça allait se vendre aussi cher, certes c'est en train de peu de baisser, mais il y a de la demande, il y a vraiment beaucoup de demandes pour l'instant, c'est quelque chose qui est vraiment racheté, jusqu'à quand, je ne peux pas vous dire, mais pour l'instant, il y a vraiment une forte demande derrière, c'est logique, ça vient de sortir, mais à suivre quoi, niveau 80, en plus c'est expé bien, niveau 80, on a pris 3 niveaux, on monte tranquillement le métier, on se fait de l'argent, c'est ce qu'il nous faut, donc on peut les mettre en vente ici, ça nous fait 1,5 million à 1,6 million, donc c'est cool, sachant qu'on a acheté d'autres ressources, des choses, c'est plutôt pas mal, on va regarder bien ça que c'est en vente, on a toujours une moins chère maintenant, voilà, donc là on a le, on a le, on a le, on a la polyvalence, on est premier sur 1,2,3,4,5,6, 7 trophées, je crois, si je ne me trompe pas, donc 7 trophées, 7 idoles, je vais y arriver, ok c'est parti, on repart, on en a peut-être débloqué une nouvelle, on va voir ça directement, dynamo majeur, ouh, pas mal du tout, alors on en a débloqué, ah non, on va la faire celle-là, ah si, 4,1, alors on en a débloqué, alors celle-là on ne l'avait pas, je crois, si, alors, quand on a, j'ai vu qu'il n'y avait pas, donc il y a Daigoro, Waoboot, on va voir directement ça, si je pouvais faire des dynamo majeur, je pense que ça vaut super méga cher, c'est basique, elles ne sont pas super fortes, mais elles sont super méga simples, c'est juste les PM, donc on va directement voir ça, ça va être super intéressant, c'est parti, alors, Gourlot, 4 millions, ouf, ouf, et l'autre, c'était, j'ai même une mémoire de chèvre là-dessus, Daigoro, donc on va taper Goro, essence de Daigoro, dites-moi qu'il y en a, ok, alors attendez, on va voir le prix, ça peut être comptable, vous voyez 1 million d'eux, mais on peut, alors je vais voir si on peut les faire, alors je vais déjà mettre la recette, c'est la recette, donc c'est ça, 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 donc alors, je vais déjà voir s'il y a les ressources de base, avant d'acheter tout ce qui est machin, écorce de Leroy, on va voir tout ce qu'il y a, si les ressources de base sont vendre, j'achèterai, on va pas se faire, oh bah si, on fera quand même une grosse marche, c'est peut-être 1 million d'eux les potions, mais, mais c'est des majeurs, il faut se rappeler que c'est des majeurs, là, ça rigole plus, c'est de l'idole en béton, donc, on y va, Leroy, Merlin, je vais en prendre 5, mon but, ça serait d'en faire 5, et de les mettre à 1 million, 1 million d'eux, ça serait correct, Black, hôtel de vente des ressources, donc, dites-moi ce que vous en pensez, je vais faire vraiment beaucoup de choses, de nouvelles vidéos, je vais faire du drop, il y a beaucoup de drop qui est rentable, comme vous le voyez, maintenant, plein de ressources qui ont augmenté, je vais vous faire du drop, je vais vous faire de l'exo en masse, ça, ça va commencer à arriver, je vais me faire un peu d'argent encore, et ça va arriver, j'ai tellement de choses en vente, que ça ne saurait tarder, et, et, je vais vous faire plein de trucs du drop, donc, du coup, je vais reprendre la team, pour faire, vraiment, stuff PP à fond, qui était 199, il ne devrait pas y avoir de soucis, Dardalen, c'est quoi ça, plein de Dardalen, je ne connaissais même pas, et, je vais essayer de, voilà, de vous donner vraiment, de quoi vraiment avancer, point de vue Kama, le plus possible, et le plus rapidement possible, pour vraiment, voilà, je vais vraiment tout vous donner, tout ce que je fais, là, aujourd'hui, je pourrais très bien voir, même si je traîne, il y en a qui le font, voilà, je vous dis quand même, que c'est très rentable, alors, il faut un galet brésilien, donc, à mon avis, ça va commencer à se vendre très cher, ces dynamos, donc, je vais juste voir si on a un HDV, ça va commencer à valoir du pognon, clairement, ça rigole plus, la dynamo, là, du majeur, c'est ce qu'il nous faut, après, il nous faudra du magistral, bien sûr, dynamo, voilà, 1,8 million, c'est ce qu'il faut, je suis sûr, ça se vend, on va crafter, on va crafter, on va crafter, je vais remettre la recette, un peu plus bas, nickel, bon, allez, le galet est monté à 500 000, quand même, je vais en prendre 5, quand même, de toute façon, voilà, si on les vendra 1,7 million, on est bon, quoi, et on les vendra, ce prix là, c'est des bonus super simples, regardez, ça donne quoi, 3 PM aux adversaires, c'est rien, c'est, voilà, c'est sûr, si le mob, one shot, ou s'il fait quelque chose, au corps à corps, bien sûr, vous n'allez pas mettre, cette chose là, un missy-stree, c'est quelque chose comme ça, mais par contre, pour tout ce qui est farm, royal mo, tout ça, il n'y a aucun souci, cette idole là, on va pouvoir, y aller comme il faut, galet, 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 je crois qu'il y avait aussi un bon tas, du coup, j'aurais pas eu besoin de venir là, alors on va en prendre 5, et après on va chercher les essences, comme ça, elles ne seront pas vendues, donc on a 2,5 millions environ, pour le tout, je compte pas trop les ressources, 2,5 millions, 2,6 millions, ça c'est déjà de la grosse idole, comme il faut, à mon avis, elle XP bien en plus, attendez combien d'XP, 3200, et il faut combien pour un niveau, il faut 1600 environ, voilà quand même, 2 niveaux par idole, on va être bon, hôtel de vente des alchimistes, donc je vais directement aller acheter, ce qu'il faut, donc c'était, Daigoro, je l'ai sur le bout de la langue, Daigoro, voilà c'était ça, alors est-ce qu'on peut les crafter, on va vite fait voir, ça pourrait faire un petit million de bénéfices, après, je sais que les ressources ont vraiment été achetées, elles ont été achetées, histoire de, voilà, il y a des alchimistes, parce qu'ils ont dû se faire plaisir sur les potions, sur les potions, poils, il faut combien, il faut 10 de poils, oh ça peut être 100 v, après, combien de poils il y a, il faudrait qu'il y ait 100, il faudrait qu'il y ait aussi 10 couches, on va voir, on va voir ce qu'on peut faire, ça peut permettre de faire un peu d'argent, j'espère qu'il y a des, au pire, je les mettrais de côté, j'en fais 5 demain, au moins on aura toujours les ressources de côté, ah ça fait plaisir, à mon avis, un petit alchimiste de connect, je le sens, je le sens bien, après on va encore faire une ou deux idoles différentes, et ça sera de là-dessus je pense, alors, dispo alchi, il y a du monde, maintenant que c'est gratuit en fait, pour ceux qui ne font pas trop de métier, la nouvelle interface permet de se mettre dans le livre des artisans gratuitement, juste en cliquant sur une flèche, donc, 1.81, non, non, c'est pas toi que je voulais, moi c'est quelque chose de beaucoup plus HL que je veux, je veux, non, non, je n'ai pas compris, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, je n'ai pas tout suivi, alors, est-ce que c'est moi qui ai, non, ok, c'est bon, j'ai eu peur, essence de, daigoro, alors, je vais déjà faire la 10 daigoro, et après je fais des gourlots, alors, 10, alors, combien, alors, je ne sais pas pourquoi tout le monde les fusionne gratuitement, alors, ça m'est déjà arrivé trois fois aujourd'hui, les gens le finissent maintenant, alors, soit, est-ce que c'est une bonté spontanée des gens, ou est-ce que c'est parce que, est-ce que c'est parce que c'est gratuit, ou est-ce que ça rapporte de l'XP ou quelque chose à la personne, je ne comprends pas trop pourquoi ils ne font pas payer, en fait, c'est ça, c'est ça, c'est cool, c'est vraiment une bonne mentalité, alors, alors, est-ce qu'il y a quelque chose après le niveau 200 qui permet de gagner de l'XP, je suis franchement, je ne sais pas, je suis un peu perturbé, c'est vrai que, l'habitude, les gens, en plus, je pense qu'il y aurait des profiteurs aujourd'hui, je pensais qu'il y aurait des profiteurs, en mode, allez, les crafts qui vont vont à fond, et en fait, pas du tout, donc, du coup, finalement, on a gagné un petit million, donc, il y a de quoi être content, et du coup, il nous manque juste, je vais me repasser là-dedans, comme ça, ça se sera fait, il nous manque juste des bacs et l'élite, il en faut 20 du coup, et c'est parti, on va se faire, là, on va se faire quasiment 8-9 millions, les gars, donc tranquille, bacs et l'élite, donc, x 20, c'est correct, ça n'a pas bougé trop trop, et on y va, il n'y a pas d'atelier des fasteneurs, je crois, non, il n'y en a pas ici, je ne sais pas où est le plus proche, moi, je vais clairement, à chaque fois, au Coliseum, pour en même temps, voir l'HDV à côté, tout ça, après, voilà, je ne sais pas, à voir si on a d'autres, donc là, vous voyez, on va commencer à voir les grosses rentabilités, les grosses idoles qui arrivent, donc on va encore continuer un peu, je vais faire d'autres épisodes, là, je vous ai commencé à filmer, j'aurais pu commencer à filmer à partir du niveau 30, sans que je n'ai pas pu cet après-midi, quand je commence à faire de l'argent, mais là, clairement, ça devient vraiment bien rentable, on commence à monter, on était 77, 78, je crois, là, on va gagner des niveaux, 83, 85, 86, 87, 88, voilà, donc on gagne beaucoup de niveaux, ça va commencer à être des grosses idoles, je vais refaire un épisode, de toute façon, clairement, il va y avoir beaucoup d'idoles, vous allez voir qu'on va commencer à faire de plus en plus d'argent, je le sens bien, voilà, 1 795 000, on passe de 15 millions 9, à 24 millions 9, donc ça fait exactement 9 millions de bénéfices, et j'ai dû en dépenser 4, voilà, donc vous avez vu pour l'instant la renvoiabilité, donc même si l'idoles a diminué de 1 tiers de prix, voire presque de moitié, je serai encore rentable, donc c'est super, 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 on va finir par crafter juste ce qui est lié à ça, 75, on va faire des 75, on va faire ça, insérer la recette, on va essayer de voir si on peut en crafter 2 encore, et on se laissera là-dessus pour aujourd'hui, on a déjà bien crafté, moi je vais continuer à, je vais attendre un peu, et au pire, je recommencerai une vidéo après, si je trouve d'autres craft, parce qu'en plus je pense que maintenant, attendez, il y a peut-être d'autres craft maintenant, c'est vrai que j'ai gagné 7 niveaux depuis l'autre fois, donc est-ce qu'on regarde vite fait, Wawobot, Wawobot, Daigoro, on va vite fait voir Wawobot, ce que ça donne, si on peut en faire, sinon je finirai par crafter ceux-là, donc vous avez vu, c'est à chaque fois ça, vous débloquez de nouvelles idoles, vous pouvez les crafter, c'est assez, assez sympa, le nouveau système, oh là, alors ça c'est plutôt intéressant, alors on va vite voir les prix, et on craftera celle-là, sinon les deux autres, je les ferai hors vidéo, sinon, ou dans la prochaine, alors on va vite voir ça, si on peut encore faire un peu d'argent, là j'ai vu qu'il y avait une, une majeure à crafter, 2 millions 5, prix moyen 3 millions 9, c'est un peu bizarre, mais, ça peut valoir ce prix-là, je les mettrais 1 millions 9 au pire, alors on va essayer de crafter, c'est celle-là, je pense que ça va demander du galet nouveau, tout ça, exactement, alors racine de bulbisson, il y a des choses que j'ai peut-être, parce que, non, c'est pas ça, ça devrait aller point de vue, alors on va vite fait voir, ok, si on arrive à faire 5, on finira là-dessus, hôtel de vente des, vous n'avez jamais envie de vous arrêter, là je vais monter 92, je vais encore vouloir jusqu'au 100, c'est vraiment cool, la nouvelle façon de voir les choses, hôtel de vente des bûcherons, alors pour l'instant, n'achetez pas, n'achetez pas d'offres en or sur les idoles, je sais pas ce que ça vaut, donc je vous tiens vraiment, à l'écart de ça, ne foncez pas droit, parce que vous voyez, qu'elle est à 4 fois plus chère en HDV, même 10 fois plus chère, on sait pas, clairement, alors là par contre, ça craint un peu, genre il m'en faut 50, et c'est à l'unité, donc on va voir ce que ça donne, on a l'air d'en avoir quand même pas mal, vu que c'est inféré au prix moyen, donc on en a 10, c'est cool, bon c'est quelqu'un qui pourrait en avoir mis plusieurs, ça serait aussi sympa, alors on en va peut-être aux 50, attention, genre ce genre de ressources, ça peut se vendre plutôt bien, donc clairement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va crafter, on va en crafter une à 2,5 millions, et on se laissera là-dessus, non-chin-larve, hop, et black tea wabit, c'est le non-chin-larve, non c'est la larve émeraude, je me suis fait avoir, ça a exactement le même skin, sauf que ça c'était moins cher, et l'autre c'est tea wabit, voile de black tea wabit, voilà, en fait les ressources sont vraiment, simples à trouver, à part ça qui est plus en masse, wowobo, on va acheter vite du wowobo, on va chercher le back elite vite fait, ensuite on achète les essences, on achète le galet, et on en crafter, qui vaut 2,5 millions, donc vous avez vu quand même la rentabilité, même si vous voulez crafter à l'unité pour l'instant, parce que vous n'êtes pas sûr, voilà, vous savez toujours que vous allez faire de l'argent, hop, hôtel des bonnes alchimistes, donc voilà, moi je vais vraiment crafter ça en masse, je vais commencer à vraiment me pencher là-dessus, bien sûr, il y a encore d'autres items qui sont rentables, comme je faisais autrefois, sur mon ancienne chaîne, si vous la connaissez peut-être, assez facile, je crafter des items, je les ai faits, mais je les revendais, ça marche encore, il y en a beaucoup qui marchent encore, mais ça je dois revenir dans un second temps, si vraiment je vois un item qui est très rentable, et là je le ferai, pas si juste je me fais un petit bénéfice dessus, je trouverais ça, je trouverais ça pas suffisant pour le mettre sur la chaîne, ok, on a ça, et nous n'en plus que le galet, et on va crafter, donc du coup on peut aller directement à l'acheter le galet, à pleine de cagnes, le deuxième zap, c'est parti, et on se laissera là-dessus, donc j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous motiver, donc allez-y quoi, essayez tranquillement, ça coûte donc 3 à 4 millions, je préviens à l'avance, pas que vous commencez à monter niveau 10, si vous arrêtez, 3 à 4 millions pour monter niveau 30, et après ça va tout seul, voilà, c'est simple, c'est vous vendez les idoles, ça part rapidement vu qu'il y a de la demande, et vous pouvez crafter ensuite, moi j'étais à 4 millions, j'allais me rester je crois 500 mille ou 1 million, quand je suis arrivé niveau 30, j'ai commencé à crafter des idoles, et bah je suis remonté, voilà, c'est simple, 89, super, et c'est ça qui m'a fait permis de remonter, je suis passé 89 du coup en un jour, et en gagnant des camas, donc là je suis plutôt content pour l'instant, donc je la mette à ce prix, non, on peut la laisser à ce prix là, au pire, au pire si ça baisse, je la baisserai, voilà, 27 millions, ça voilà, ça le prix a déjà changé, vous avez vu, alors que j'ai juste crafter avant, donc à surveiller quoi, à surveiller les prix, bon vous avez vu là, ça bouge pas trop, ça là elle a bougé, donc après il y a des gens qui baissent, ils se permettent de baisser directement, beaucoup les prix, n'abusez pas trop, baissez comme si c'était un item qui valait ce prix là, et baissez que de 10 ou 20 camas, ça suffira, donc on va se laisser là dessus, donc la suite à venir, voilà, ce serait comme une petite aventure d'idole, donc la suite du métier va venir, donc 0 à 30, vous faites l'idole que je vous ai montré, la petite de base, ensuite vous commencez à faire à chaque fois les idoles qu'il vous faut, vous allez regarder en HDV les, les, les essences qu'il vous faut de chaque boss, vous les achetez, vous achetez les ressources, au pire vous allez vite fait dropper, et vous crafter à chaque fois, 5, par exemple 5 idoles de chaque, vous montez de niveau, vous crafter 5 nouvelles, etc, et après si vous voulez, vous pouvez faire de nouveau des plus belles, si vous voyez qu'elles ont été rentables, allez-y, faites-les, la dynamo là, que moi j'ai faite, est très 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 rentable, donc j'espère les vendre ceux-là, et je pense les vendre, sinon j'en ferai directement 5 par la suite, donc là je vais vous laisser là dessus, n'hésitez pas à commenter, vu que voilà, c'est les premières vidéos de la chaîne, n'hésitez pas à commenter ce que vous en pensez, et moi ça me ferait avec plaisir, enfin j'aurai plaisir de répondre, et de voir ce que vous me dites, en tout cas je vous dis à très bientôt, pour d'autres vidéos variées, sur comment se faire des camas, ciao tout le monde,